Nous sommes cinq pays. Aujourd'hui, autour de cette table, les cinq pays sont représentés. Trois d'entre eux sont en visioconférence, à savoir la Slovaquie, le Luxembourg et l'Allemagne. Et deux pays sont là présents, c'est-à-dire l'Espagne, avec la Catalogne et Gironne, et puis notre réseau français, des UDAF. Nous avons monté un consortium sous l'égide de l'URAF d'Occitanie. Le projet que nous avons développé et déposé est un projet visant à développer les compétences professionnelles de nos professionnels qui travaillent dans les services tutélaires, de façon à qu'ils appréhendent mieux au quotidien la mise en œuvre de ce que tend et promeut la Convention des Nations Unies, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne à la prise de décision. C'est un changement de paradigme énorme. Ça ne s'improvise pas. Il y a des changements d'organisation, il y a des changements de compétences. Et l'avantage, l'intérêt d'un projet de type Erasmus+, est qu'on va, grâce à des collaborations européennes avec cinq pays, on va aller repérer les bonnes pratiques dans chacun des pays, les capitaliser, en en tirer un substantifique moelle, pour voir comment on peut les réappliquer dans d'autres pays, et surtout, développer des formations. C'est pour ça qu'un de nos partenaires, c'est UNAFOR, qui est l'organisme de formation de l'UNAF, parce que derrière ces bonnes pratiques, il y a tout un travail ensuite de conceptualisation et de réinvestissement dans la formation des professionnels. C'est l'Europe qui finance les 95% de ce projet-là, qui en donne tout le tempo, qui en donne toute la méthodologie aussi. Il y a les cinq visites dans chacun des États. Il y a trois séminaires techniques sur des thématiques définies. Et il y a surtout, ce qui est très important, c'est capitaliser et disséminer les bonnes pratiques à travers nos réseaux. Donc, tout ça est bien normé, bien acté dans le temps, de façon à pouvoir tenir nos engagements d'ici le 30 septembre 2020. Nous travaillons tous sous le chapeau de l'URAF Occitanie, mais les chevilles ouvrières de ce projet-là ont été plus particulièrement l'UDAF de l'Aude et moi-même au titre de l'UDAF de Tarn-et-Garonne. Mais il faut noter, mentionner que l'appui technique de la fondation Campus d'Arnau de Scala, c'est-à-dire une fondation de l'Université de Gironne, a été fondamentale parce que c'était notre premier projet européen de ce type-là et arriver à s'accoutumer à toute cette méthodologie du travail. L'esprit européen qui est mis dans ces projets-là, ça ne s'improvise pas. On a eu la chance d'avoir de vrais experts dans ce domaine-là et donc ça a été très très riche et on peut les remercier encore. L'Europe est en train de nous attendre. Nous devons savoir mieux comment les gens travaillent chaque jour, et on est en train de vivre dans ce moment de changement de partage, sur la capacité légale et le soutien de la décision. Par contre, c'est une vraie émulation. Chacun en met une idée et s'enrichit, avant même que le projet ne commence, s'enrichit des apports de réflexion des autres. Parce que nous sommes dans des législations, des organisations fonctionnelles qui sont très différentes entre les Allemands, les Slovaques, les Espagnols. On n'est pas pareil. Par contre, là où on se rejoint, c'est sur les fondements, les valeurs, les missions et ce que l'on attend de mettre derrière ce travail-là. Donc effectivement, là, on est en transversalité parce qu'on a affaire à des professionnels d'horizons différents, de cultures différentes, qui n'abordent pas, qui n'abordent pas le métier de la même façon auparavant. Et tout cela, on doit se harmoniser pour satisfaire aux exigences ou alors de tendre vers les exigences à la Convention des Nations Unies. Donc, on n'est pas véritablement dans une refonte verticale de nos structures, mais effectivement dans une approche très horizontale et la plus largement ouverte possible des pratiques de protection juridique des majeurs dans nos pays. En tous les cas, c'est ce que les Nations Unies appellent de leur vœu dans la Convention en incitant tous les États signataires et en gros, il y en a plus de 130 à travers le monde, à dire coopérer. Aller chercher chez les autres ce qu'il y a de bien, capitaliser-le, enrichissez-le et surtout, une fois que vous l'avez fait, redonnez-le. Et la véritable innovation qu'il peut y avoir dans ces projets, c'est qu'on va chercher chez les autres et pour leur redonner autant. Donc, effectivement, le terrain reprend entièrement sa place et nous espérons qu'au lieu de subir un pontife qui viendrait de décisions nationales descendantes, nous autres acteurs de terrain, nous pouvons dire aussi par rapport à ça, nous sommes capables d'agir, nous sommes capables de penser les choses de cette façon-là et nous sommes force de proposition parce que cette connaissance du terrain, cet enrichissement mutuel, nous l'avons. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.